Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vous montre cette pochette parce que ça se passe dedans en fait en fait je suis allée dans un magasin pour une animalerie en fait c'était à Jardiland et j'ai acheté quelques chats on va dire donc je vais vous les montrer donc tout d'abord je vais vous dire que là je suis dans mon jardin en fait et que du coup voilà, si vous ne reconnaissez pas c'est normal c'est mon jardin donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette pochette donc vous allez vous dire mais c'est très banal oui c'est très banal donc j'ai gardé ça en fait pour les petites étiquettes là pour vous dire parce que je ne me rappelais plus c'était quelle marque et tout donc c'est la marque Zolux déjà donc déjà je vais vous montrer sinon vous n'allez pas comprendre donc j'ai acheté tout d'abord une brosse voilà alors normalement on devait acheter ouh tiens pas d'accord d'accord on devait acheter 5 brosses en fait normalement ça donc c'est pour enlever les poils morts et tout et il y avait pour démêler, pour enlever les puces, pour faire briller le poil et tout enfin voilà j'avais vu un peu tout ça et en fait j'ai trouvé ça un peu stupide parce que je trouve que des fois en fait les animeries font des choses qui importent peu en fait pour les cauchemins mais qui vraiment n'est pas du tout important pour faire briller le poil franchement voilà on va pas chipoter moi j'ai pris ça c'est pour en fait enlever le poil mort et tout parce que Freepo il perd ses poils et Nesquik aussi donc j'ai acheté ça pour eux donc voilà je trouve ça très pratique en fait parce que voilà parce que j'en ai eu toujours sur mes vêtements et tout toujours plein de poils et tout sur Zetma et je trouvais ça pas cool en fait et j'ai acheté ça et donc voilà j'ai acheté ça et je trouve ça vraiment très bien parce que maintenant voilà il n'y a plus plus beaucoup de enfin j'ai plus beaucoup de poils sur mes vêtements et tout donc je trouve ça cool vas-y glisse donc la marque c'est Zolux là c'est le non c'est pas ça c'est celui-là donc c'était attaché voilà c'est comme ça donc c'est un on voit pas parce que c'est moi qui filme là en fait on voit mon ombre alors c'est marqué carte douce ok super il y a des enfants qui passent si vous entendez parler c'est très normal j'attends qu'ils partent quand même parce que ils font du bruit allez allez bon voilà t'as regardé voilà le petit nusquik il a peur des enfants donc prenons notre histoire donc c'est la moto à mon avis il y a beaucoup de vent là oh ça doit être chiant bon je vais écouter après la vidéo voir si c'est pas trop voilà bref donc voilà donc c'est la marque Zolux et donc c'est une carte douce je sais pas ce que vous avez mais bon c'est brave donc derrière c'est marqué carte douce pour rongeur mode d'emploi pour aération du pelage en retrait des poils morts utilisé délicatement en rebousse poils donc voilà et je trouve que c'est vraiment bien donc j'ai gardé le truc mais après je vais mettre la poubelle du coup pour vous montrer un peu l'emballage et tout enfin voilà donc après donc déjà ça j'ai acheté que deux trucs en fait ça et un autre truc que je vais vous montrer maintenant donc le deuxième ça m'énerve les voitures qui passent voilà alors oh putain voilà le deuxième truc donc c'est vous avez trouvé ça très très banal voilà c'est un coupe griffe en fait je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas pris avant alors parce qu'en fait j'avais lu sur un site que que en fait c'était bien de prendre un coupe onde traditionnelle ça sert à rien de prendre des trucs dans les animaleries parce que c'est du business et tout et que voilà donc j'ai vu ça sur un livre et sur un site donc voilà et donc j'ai fait bah tant qu'on y est je vais prendre un coupe onde traditionnelle pour humain quoi et et en fait j'ai vu sur après j'ai regardé plusieurs sites et tout et j'ai vu qu'en fait la plupart des sites disaient que qu'en fait c'était n'importe quoi les coupons traditionnels qu'il fallait prendre un coupe coupe griffe en fait pour rongeur pour voilà et que bah en fait c'est parce que les coupons traditionnels ça écrase et pardon ça écrase les les griffes en fait et du coup ça peut lui faire mal donc voilà j'ai vu ça sur la plupart des sites du coup j'ai fait bon maintenant c'est bon je vais prendre un coupe griffe pour spécial rongeur et tout sinon il paraît que la guillotine aussi pour chat c'est comme les bah en fait c'est un peu pareil que ça vous voyez parce que ça forme un rond et hop du coup c'est la proportion en fait de l'ongle et hop on coupe il y a une guillotine pour chat aussi c'est très bien c'est un peu pareil que ça en fait c'est exactement présenté pareil là la coupe là le truc là que vous voyez que je vous montre là donc voilà c'est pareil donc aussi c'est bien la guillotine pour chat donc voilà ce que j'ai acheté j'ai bu quand d'ailleurs je sais plus c'était samedi je pense quoi samedi donc là en fait on est mercredi pardon donc ouais bah en fait c'était samedi donc voilà voilà c'est tout donc j'espère que cette vidéo vous a plu enfin vous a plu elle vous a montré ce que j'ai acheté ce que j'ai acheté en fait ce que j'ai acheté point donc voilà je vous ferai si ça vous plaît les vidéos comme ça achat et tout ce que tout ce que j'achète en fait pour eux vous me dites tout ça dans les commentaires et sinon si ça vous n'oublie pas bah j'arrêterai donc voilà j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire en fait enfin vous a plu parce qu'elle est terminée maintenant et donc je vous dis à une prochaine vidéo salut 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 salut